Créée en 1928 par M. Brusa, la menuiserie de Saint-Hilaire-les-Places a été transmise à son fils dans les années 60, puis reprise par son petit-fils Bruno en 1993. Celui-ci travaille toujours dans l'entreprise, mais proche de la retraite, il l'a vendue en janvier 2018. C'est Romain Bruné-Manka qui l'a racheté. Ce qui m'a donné envie de reprendre la menuiserie, c'est de développer cette activité nouvelle de brûlage de bois, le chouchou guibane. Il me fallait des moyens de production, j'avais des commandes et pas de moyens de production, donc il me fallait un moyen de production pour développer cette activité. Et en même temps, j'ai intégré ce brûlage de bois aux autres activités de la menuiserie. Le bois brûlé, cette technologie permet de produire du bardage naturel et original, une activité en plein développement pour l'entreprise. Mais l'essentiel du travail chez Brusa, c'est la menuiserie et l'ébénisterie, cuisine, salle de bain, dressing, meubles, mais aussi casserie pour Renault Truck, modules publicitaires, et puis portes, fenêtres, volets en bois, alu ou PVC. Hervé est menuisier depuis 27 ans. Ce qui me plaît dans le métier de menuisier, c'est surtout la diversité des activités. On n'a jamais le même chantier, nous on a la chance de faire du sur-mesure, donc c'est vrai que c'est toujours très très varié. Le métier a beaucoup évolué, puisqu'on a les technologies qui ont évolué énormément. Vous pouvez le voir, on a des machines à commande numérique qui sont très très poussées, et c'est vrai qu'on ne travaille plus de la même manière. Tandis que les menuisiers travaillent sur les huisseries, les ébénistes sont spécialisés dans les meubles. Jean-Marc est dans l'entreprise depuis un mois. Ce qu'il aime dans son métier, c'est le côté créatif. Ce qui me plaît dans le métier d'ébéniste, c'est de pouvoir réaliser des projets de A à Z, en essayant de participer à la conception du projet et en suivant le projet de A à Z, donc la fabrication, la finition et la pose chez le client. C'est un métier où il faut être vigilant, il faut percuter vraiment, il faut être ouvert sur les autres, il faut être méticuleux et être méthodique. L'entreprise recrute actuellement un ébéniste ou menuisier, ayant au minimum 4 années d'expérience. Il doit aimer le travail d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada